bonjour monsieur lusser j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans un nouveau blog on est le lundi 10 je viens de conclure ce matin le blog précédent enfin il ya un peu du vin un peu de septembre que je vous avais pas mis du coup je voulais mais voilà du coup il ya un peu fin septembre et début octobre que j'entraîne et que l'entraîne j'ai fait mon tâche pour s'uploader après je pourrais le mettre sur youtube voilà j'espère que vous vous allez bien au moment que vous regarderez cette vidéo donc on revient pour un blog de la semaine du coup je vais vous parler de plusieurs choses déjà j'ai un petit colis à ce qu'on parle du colis de la lecture on va commencer par la lecture on va ouvrir ça après du coup je suis en deux lectures pour le moment j'ai commencé celle-ci vent jeudi soir je n'ai pas lu vendredi ni samedi ni dimanche samedi on a été au salon du livre à mons et et au salon du tatouage juste à côté du coup je n'ai pas lu voilà du coup je voudrais bien reprendre ma lecture c'est celle ci on est trop elle c'est le l'homme l'homme le handel j'ai pas comment ça prononce les dieux du campus le tome 1 chez hugo voilà je suis à 30 35 pages voilà je vous en parler plus tard plus tard et fait ici pour que je change mon marque pas chez vraiment trop grand pour eux et j'ai commencé hier soir les michael lors des chardons le tome 1 chez hugo aussi je suis à 58 pages j'ai commencé en audio hier soir j'avais vraiment j'avais mal à la tête et du coup la lumière me faisait très mal celle que je vous voyez là c'est ce que je lis avec et du coup je l'ai j'ai écouté à la place et quand je suis arrivé au chapitre 10 j'ai arrêté j'ai mis mon marque page et j'ai fait dodo voilà ce que j'ai dans mes lectures que je voudrais bien continuer à lire du coup on a un gros machin j'ai déjà acheté plein de livres aux conventions la vidéo je vais les monter aussi qui va arriver je vous la mettrais bien bande ça va faire beaucoup je sais pas quand vous l'aimais si je retire tout ou alors je prends à la fois du coup j'ai c'est beaucoup de livres de noël parce que j'ai trop envie de les lire le fils de du père noël est un con chez hugo poche va beaucoup de hugo enfin je pense que c'est tout chez hugo en fait c'est les nouveaux qui sortent voilà de hélice bonnet voilà il est trop beau j'aime bien la couverture je ne sais pas trop de toi ça parle et j'ai pas trop envie c'est comment dire romantique un roman long marque peut se cacher un autre vous direz peut-être les scènes enfin les trucs mais j'ai dit un pas deux après le plus moche recherche son partenaire pour noël chez hugo la question de nos romans de fanny mi jazzy je sais pas comment ça se dit voilà il est j'aime bien le peli il est beau voilà c'est de la commande romantique celui ci entre eux pas de trêve pour noël pour les mauvais coups sont permis où il est petit en plus j'ai vu qu'il y ait une illustration j'ai vu une illustration début de chapitre peut-être allez oui c'est ça les débuts de chapitre après je me suis pris au coeur d'un d'une nuit de noël de erika boyer de chez hugo par la cause nous romans je vous ai même pas dit c'est un si je vous ai dit un commande romantique ceci c'est un commande romantique aussi j'ai pas pu aller au festival de nous romans alors du coup voilà il y en a un autre qui est pas nous romans c'est celui ci j'ai le tome un 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 peu plié celui ci c'est corps coqui je veux pas vous parler de du tome 2 c'est chez black non c'est comment encore infiniti roman mais c'est bookmark voilà et c'est clair qu'en j'aime beaucoup pour une fois ils n'ont pas un torse nu après nous en reste trois je sais pas si je fais ou pas trop j'espère voilà j'ai tout fait tomber c'est pas grave on sera prêt après je me suis pris celui ci aussi il a l'air petit c'est un seul je serais pas vous dire le nom voilà c'est de fanny ldl chez hugo poche la cause nous romans cette année pour noël on déballe les mensonges nous c'est une commande romantique aussi cette année pour noël on déballe les mensonges ouais il fait 300 quand même j'ai envie de commencer j'ai envie de tout lire pour le moment je me suis pris en poche parce que je veux là ça fait depuis un an que j'ai trop envie de l'avoir mais voilà c'est de c'est un noël sans fin de christina lorraine l'auteur de berseller en l'anti lune de miel que j'ai lu cette année que j'ai beaucoup apprécié du coup je me dis que ça peut mettre au bel je vais continuer ça avec ceci pour noël c'est une comédie romantique aussi et une dépolisation comédie romantique le parfaite frégie frégie de noël voilà voilà pour les quatre petits nouveaux de chez hugo j'aime bien les couleurs voilà et pour le grand ce que ça c'est un grand qu'il fera que je lis aussi c'est pour dix guerres de bobby gart de laurent et la laura ouest ouais le tome 1 c'est le le monde je crois que c'est comme ça et c'est protège défense et renforce c'est une comédie romantique aussi et il sera par moi aussi je crois c'est trois ou quatre du coup c'est comme celui que je vous ai présenté qui est là il sera ce mois ci non oui ce mois ci il y en a qui sort le tome 2 et c'est pour ça que je vais commencer pour essayer d'avoir du coup faut que je les interne et que je les lis pour avoir la série complète voilà pour les petits nouveaux de ceux à les deux plus grands voilà tout 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 et si j'arrive hop hop les quatre de noël et les deux plus grands je me fais assommer voilà les quatre noël et les deux voilà qui va faire des livres de noël en commentaire si vous allez lire des livres de noël moi ça me donne trop 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 envie faut que je les rentre avant trop envie de les lire je vais faire une vidéo de tous les livres je vais essayer de retrouver tous mes livres de noël et vous les montrer et je piocherai dans ces livres là pour les lire au mois de décembre voilà fin novembre je pense que je vais commencer déjà de lire ces livres parce que je n'ai trop trop envie voilà pour ça j'ai pas d'autre chose à vous dire que j'aimerais bien avancer dans celui ci j'engerai après je voudrais bien avancer dans celui ci là je vais couper mon pc enfin couper non je vais mettre si ça se termine mettre la vidéo de le vlog pour samedi sur youtube déjà comme ça j'ai le temps de chercher il y aura personne sera à la maison voilà et parce que demain logiquement j'en ai pas d'internet et ils vont couper internet pour la journée de huit heures à midi si j'ai bien vu du coup je voudrais bien essayer d'avancer c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait le gros du montage un montage j'ai pas besoin d'internet mais je prends quoi faire du montage demain mais je voudrais que les deux que j'ai fait aujourd'hui soit sur youtube aujourd'hui comme ça demain je suis tranquille avec ça et voilà je vais vite aller manger un bout ce que j'ai rendi voile on vient me chercher dans 45 minutes je voudrais bien manger un bout et voilà il faut que je mette la dernière machine à sécher j'ai jamais le temps sur ce moi je vais vous laisser je vous reprends bon demain je pense voilà il me reste six minutes ça va aller tout de suite ça je vais mettre là on va changer à couper la télé parce que c'est la télé derrière vous voilà que je mets aussi sur ma chaîne voilà et ben voilà sur ce je moi je vais vous laisser et vous fait des gros bisous on se retrouve demain tout demain que tantôt parce que là je vais avoir la pellicule je vais rentrer tard je vais faire à manger en rentrant et du coup voilà je vous laisse et on se retrouve demain pour le reste enfin pour continuer ce vlog je vous fais des gros bisous bonjour moutiloussa j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog hier je vous ai pas pris parce que j'ai pas fait enfin j'ai fait beaucoup de ménage hier pour que aujourd'hui je n'ai rien à faire parce qu'aujourd'hui comme vous le savez peut-être c'est mon anniversaire trop contente aujourd'hui enfin contente oui et non parce que j'ai eu de petits soucis voilà depuis le matin je me suis dit que je voulais faire journée peinard aujourd'hui comme c'est mon anniversaire sauf que c'est pas le cas j'ai pas fait une grasse mat comme j'avais envie de faire d'autres avec mon chat enfin soit et du coup j'ai plus de batterie on va essayer voilà trappé le chargeur en même temps et du coup j'ai été chercher mon cadeau d'anniversaire qui est un semi pour mon lit ici je suis dessus pour le moment enfin pas encore sur le nouveau mais il va arriver après il est en bas mais j'attends monsieur pour qu'il me le remonte je suis juste dans le trou en fait du lit parce qu'il est capote mon lit du coup voilà enfin les lattes sont cassées elle a donc ça fait longtemps que je l'ai et voilà du coup j'ai vous parlez j'ai un petit colis que je viens de récupérer du coup on va ouvrir ça tout de suite de ma lecture en cours au nom du coup c'est les j'ai déjà les deux autres en toc toc du coup j'ai pris un palais de cendres et de ruines de chez la maternelle jeunesse j'ai lu le tome 1 mais pas encore le reste voilà j'ai plus qu'à délire il m'attente et je dis non parce que je sais pas si vous allez voir il a pris un choc et j'ai pris le tome 3 3.1 je crois que c'est ça je vais essayer de regarder ça a un coup complètement dans les pages en fait ouais je serai rien à y faire du coup j'ai pris un palais de glace et de lumière j'ai le j'ai le tome 1 du coup jusqu'à maintenant et bien il en restera un à voir j'ai le 1 le 2 comme ça j'ai un doute oui j'ai les 1 et 2 et ils ont sorti les deux autres voilà il nous reste plus qu'un à avoir voilà voilà du coup j'ai eu enfin je me suis procuré bien sûr les toc toc parce que le 3 je ne l'avais pas ça tombe bien comme ça je le dis et celui là je le lavais mais je vais le retrouver le mettre en vente voilà c'est au carton et en même temps je je suis toujours dans ma lecture j'ai bien avancé hier je suis à 112 pages en plein milieu d'un chapitre du 19 au chapitre 19 que je suis en plein milieu dedans j'aime beaucoup pour le moment l'histoire et alors j'écoute aussi l'autre que j'aime beaucoup hier quand j'ai pris celui là j'étais un peu en train de les confondre c'est je sais plus le titre je n'ai pas avec moi là enfin soit du coup là je vais me remettre à lire un petit peu celui ci ce que j'ai envie de le terminer j'ai d'autres lectures qui m'intéressent et du coup je vous montre les deux réceptions il y en a un demain qui va arriver que j'avais comme que j'ai pris commandé aussi qui demande très envie aussi de lire c'est chez hugo je ne sais plus ils sortent de même façon enfin pour moi demain pour vous il sera déjà sorti voilà du coup je vais continuer ça j'aimerais bien avancer parce que voilà il me reste tout ça à lire quand même comme ce soir je ne suis pas là je vais manger ne me regardez pas ma tête ici je me préparerai après journée chill j'ai été chercher mes sommiers que j'ai que j'ai dû sortir parce que monsieur très gentil ami dans l'auto que j'ai dû sortir moi tout seul de la voiture je les ai mis dans mon couloir et avant que monsieur rang je vais devoir retirer tout ce qui est couverture et coussins tout ce qui gêne sur le lit comme ça me sortira le matelas et le les sommiers mais on mettra les deux nouveaux sommiers pour ce soir voilà il restera plus qu'à changer le matelas voilà mais ça va plus traîner le matelas j'en pense parce que comment ça a un peu aussi à plus au top pour le lit du moins du coup voilà et ce que j'allais lire d'autre mais celui-là on va essayer de le garder et on le mettra au grenier je pense on va essayer de le couvrir et mettre dans le grenier comme ça on pourra le récupérer pour le mettre à terre pour s'il ya quelqu'un qui vient ou quoi que ce soit ce serait top à place d'un matelas gonflable bon partir avec ce ne sera pas possible mais pour chez moi de moi et comme ça même si j'ai si j'arrive à trouver une maison je pourrais j'aurais qu'acheter un lit et le matelas il sera il est quand même pas vieux c'est juste que en fait la dimension du matelas est trop grand pour le lit et du coup il dépasse de ça du coup il fait ça de mon côté et du coup c'est pour ça qu'on prend sans fort les lattes qu'on a pété les lettres voilà du coup voilà sur ce moi je n'ai plus rien à dire je vais me plonger dans ma lecture douce et agréable voilà et me reposer un petit peu en même temps voir et parce qu'après je dois m'en aller je vais manger une fondue à la viande j'ai fondu parce que il a fondu la raclette et un fondu viande il a fondu bourguignonne aussi on va c'est cette bourguignonne on va manger je crois que c'est ça voilà et après je vais me préparer je joue avec la boule de kinder surprise c'est mon chat juste derrière vous il joue avec voilà du coup et j'ai mis mon beau t-shirt aussi ronflex qu'on a pris il n'y a pas trop longtemps il est trop beau mon petit ronflex voilà vous aurez vu mon t-shirt sur ce je vous laisse et je vais bouquiner et je vous laisse à plus tard bisous bisous je vous reprends demain c'est sûr et certain pour vous montrer la nouvelle arrivée et j'essaierai de vous en parler un petit peu plus voilà mais si on parle de football université une relation un peu bizarre voilà d'une jeune fille j'aime beaucoup l'histoire qui est en train de se passer ça se passe doucement mais sûrement c'est et je pense que c'est en trois tomes c'est trop ou quatre tomes et voilà sur ce je vous laisse que j'ai mon papa qui me sonne je vous fais des gros bisous bonjour m'utilise j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce bloc on est jeudi 13 octobre j'ai quelques trucs à vous dire je peux apporter un oui c'est le papier ouais du coup comme je vous ai dit hier c'était mon anniversaire du coup j'ai mon cadeau qui est le sommier que je suis dessus là maintenant on dort trop bien fait du bien voilà et du coup j'ai quelques petits trucs à vous montrer j'ai un colis j'ai mon papa qui m'a prêté un livre que je veux vous montrer du coup on va commencer par ceci j'ai quelqu'un qui l'a déjà lu qui m'en tienne au courant parce que moi j'en ai jamais entendu voilà ici c'est les 50 méga mères enfin je vous laisse lire voilà et la petite phrase accroche fascine par 50 nuances de grès elle voulant tout tester plus facile à lire que à faire un roman et c'est la maison des éditions city poche voilà je connais pas la maison d'édition à découvrir on va m'a dit il a lu en deux trois jours du coup voilà il est il fait 250 quatre pages je vois qu'il ya d'autres enfin d'autres livres à la fin du coup je regarderai ça plus approfondi je ne connais pas et c'est un peu même si je veux le garder il est tout abîmé j'aime pas ça genre de ça il est tout abîmé il abîmé là il y a des tâches là je sais pas si vous allez voir à s'il est vous allez voir des tâches là il a petit la 30 il l'a acheté mais même comme ça on voit qu'il a été plié il a acheté pour 2 euros dans une brocante enfin un truc de deuxième main voilà pour ça non là je ne sais pas vraiment j'ai même pas le résumé il me l'a donné j'ai pas et la chose que j'ai eu aujourd'hui ça fait plusieurs je crois qu'on l'a eu un peu plus il était d'environ midi et là il est de 15 heures c'est la sortie d'aujourd'hui il me le fallait absolument parce que j'avais déjà lu l'autre qui était sorti sur mes qui a eu le prix du mystique c'était je sais plus le nom et du coup je me dis c'est un signe il faut que je le lise je vous laisse je montre la couverture est magnifique c'est chez hugo dans la caution nous roman c'est d'alex en rose en rose je sais pas si je le dis bien je vais vous lire un peu la quatrième de couverture si j'ai pas bégaye pas parce qu'aujourd'hui c'est l'horreur après l'anniversaire j'ai pas beaucoup vous attendre monsieur mais il a pris congé aujourd'hui pour lui aller au salon de l'emploi à monce à monce à namur du coup voilà et il est là dans le monde très compétitif de l'instruction musicale avec avec un talent ne suffit pas et ça j'ai j'ai ri son j'espère qu'on se dit l'a bien compris avec un visage particulièrement brûlant impossible d'être sur le devant de la scène à cette obsédance au observable et et il a cependant trouvé une solution rapide c'est le meilleur ami de grand grande qui joue les chanteuses séduisante tandis qu'il n'est que d'une voix bien cachée en coulisses et ça marche leur surpercherie à faire mettre une star de country et célèbre grande gamine moi c'est pour ça que j'ai répris c'est pour le fait qu'ils aient du country monsieur fagulé mais à mentir à la dernière entretien ont fini par se mentir à soi même au bout de huit ans à jouer les imposteurs j'arrive ça sur impeccablement d'écrire une chanson la plus plus alors qu'ils rencontrent à nous n'a dans un bar de neuf villes sont hontés et sa bienveillance se trouve autant plus que la jeune femme possède une voix honneur il ya toujours de plein fouet à son âme d'artiste et si le plus belle mélodie était celle du coeur voilà ça me tente trop je pense qu'il va faire long feu tu tous suis là ouais du coup je vous montre les deux apprêtés et le nouveau arrivé trop contente de ces petits tâches enfin achats et réception on va voir un prêté bon ça c'est je vais pas vous montrer mais c'est mon lit voilà c'est la garantie mon lit faut que je le mette en place je m'entraîne ici après et je suis toujours dans ma lecture là j'avance pas du tout je suis à 112 pages je sais plus à combien j'étais la dernière fois je crois que j'ai pas lu je crois que j'ai pas lu du tout hier du coup voilà là j'ai deux heures à tuer du coup je vais lire un petit peu c'est pour ça que je suis sur le lit parce que j'ai joué à disney puisque maintenant et là je me dis qu'il faut que je lisse un petit peu mais à 5h30 je vais manger avec des personnes que j'ai pas vu pour mon anniversaire du coup j'ai trop envie d'aller manger avec eux pas la friperie mais c'est pas grave voilà on va lire ça et voilà sur ce je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer voilà à part ça j'ai pas eu grand chose en cadeau ça va seulement arriver j'ai pas connu ma copine qui est pas convenue voilà moi j'ai eu mon lit ma famille de ma famille parce que je pensais pas à ces prix là non plus quand j'ai vu les sommiers m'a pour qu'elles sont de balles pour les sommiers c'est fou on voulait changer le lit mais enfin le matinard mais ça tombera je pense je sais pas je verra que monsieur mais du coup voilà mais c'est beaucoup mieux depuis qu'on a le sommier comme ça c'est parce que là l'autre il était plus bas et là on est un peu plus haut matelas il se met vraiment bien et on dort plus dans les trous surtout enfin même si moi j'étais bien dans le trou parce que quand je lisais je mettais mon cul dans le trou et j'avais vraiment bien pour mon dos en fait mais enfin soit et voilà mais j'ai rien d'autre à vous dire je sais que pour le moment c'est pas polichot polichot ben voilà moi je vous laisse et je vais aller bouquiner parce que je ferais bien que j'avance j'aimerais bien le terminer avant quand même je n'ai plus beaucoup pour le moment et du coup pourtant j'ai plein de lectures qui m'ont trop envie comme celle que je vous ai montré les deux il y en a deux que je vais acheter au salon du livre à mon ce que j'ai trop 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 on veut dire là du coup il faut que je me grouille pour les lire allez sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous je vais aller bouquiner j'espère que vous vous lisez des bonnes lectures aussi dites moi en commentaire les lectures que vous lisez au moment que vous regarderez cette vidéo sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous à demain bonjour petit lycée j'espère que vous allez bien moi ça va je suis sur le lit parce que là il est tard au soir tard enfin tard il est 26h30 et j'ai plus pensé de vous prendre du coup je vous reprends là maintenant pour parler de mes lectures cet matin après midi je ne sais plus quoi c'est au matin j'ai avancé dans les michael le tome 1 l'ordre des chardons chez hugo poche et je suis à je aussi je suis au milieu du chapitre 19 du coup ça fait mais j'ai pas exactement où exactement mais à la page 19 c'est 136 du coup j'avance doucement mais sûrement j'aimerais bien le continuer en je les fais en écoute comme j'ai été donné un coup de main à ma tantine ce matin du coup j'ai mis mon petit écouteur et je l'ai écouté il faut que j'avance sur l'écoute et excusez moi et là j'ai bien avancé je suis passé la moitié pour moi je vois la moitié de celui là j'aime beaucoup je suis à 186 pages en plein milieu de d'un chapitre comme d'habitude du 29 le chapitre 29 voilà j'aime beaucoup cette histoire on va suivre london 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 je sais jamais le prononcer enfin soit et la jeune fille en fait lui il fait des matches et il fait une soirée chez lui et lui il n'aime pas il boit jamais et du coup il va tomber sur la jeune fille qui est monté en haut pour essayer d'avoir une salle de bain pour aller remettre tout ce qu'elle avait bu voilà et il va rencontrer cette jeune femme il va un peu être moui après elle parce qu'elle a été dans sa chambre et qu'il est pas d'accord qu'on rentre dans sa chambre et du coup elle va lui vomir dessus et du coup il va lui donner un le nom de vomito du coup je trouvais ça trop bien c'était trop marrant de suivre l'histoire et à la fin de la soirée il veut aller pour la reconduire sur le campus sauf que comme elle a bu elle ne se rappelle de rien du tout parce que je regarde par là c'est que la télé va et c'est le moment où il présente la star academy qui est demain pour moi enfin vous l'aurez déjà vu enfin je sais ouais parce que je mettrai vendredi prochain je prends je prends je conclue le vlog dimanche comme ça je vais avancer dans mes lectures et j'espère essayer de le finir mais je suis pas très sûre voilà du coup on va l'appeler vomito et de là il va vouloir la conduire sur le campus sauf qu'elle ne sait pas dire où elle est elle est vraiment à l'ouest et lui gentiment va rentrer chez lui avec elle et il va lui donner son moitié de son lit pour qu'elle dorme et qu'elle se repose et là c'est parti dans un truc trop marrant enfin trop chouette c'est ça se lit je vous dis j'ai lu ça j'ai lu ouais toute cette partie ci en deux jours quoi j'allais pas beaucoup je lis en deux jours tout ça quoi et j'aime beaucoup la touche où je suis maintenant il y a quand même un petit peu de sexe pas encore fort mais ça commence et j'aime beaucoup cette histoire voilà je voudrais tellement que ça continue voilà là je suis un peu mitigée par la lecture mais j'ai trop envie de continuer parce que tout le monde en parle et que je voudrais bien savoir un petit peu ce qui va se passer je suis pas trop d'accord avec ce qui se passe pour le moment à l'intérieur de ce livre voilà il kidnappe quand même la jeune femme qu'on suit en fait la jeune femme part de chez elle pour aller en écorce et elle va rentrer elle va aller dans une famille un peu accueil comme ça et elle va aller travailler dans un petit c'est bizarre leur terme c'est une boîte de nuit elle va travailler la nuit à nettoyer les vomis et tout ça des clients et elle va voir des trucs qu'elle ne peut pas voir et elle va être pris un peu en otage et du coup le patron va la prendre sur son aile on va dire ça va être un peu la sa femme parce que c'est des clans chez eux et du coup elle a vu un meurtre et il va la prendre je sais plus comment on dit mais voilà et du coup j'aime pas beaucoup elle va arriver en écorce et il va se passer plein de choses je vous en dirai plus quand je l'aurai avancé parce que là elle vient d'arriver en écorce elle a dormi deux jours dans une chambre dans l'écorce qu'elle a déjà pas voulu sa chambre elle a voulu dormir dans une autre enfin je vous expliquerai plus prochainement quand j'aurai bien avancé parce que là voilà et en plus je sais pas si vous voyez ça fait longtemps que je l'ai parce que là il est toujours Naporala vous voyez pas trop avec la lumière mais voilà ça fait un moment que je l'ai et je suis contente de le lire du coup c'est dans ces deux lectures pour le moment celui-là en écoute et celui-là à la lecture voilà et j'aime beaucoup celui-là celui-là un peu moins mais je voudrais bien quand même l'avancer voilà et c'est tout ce que j'ai à raconter là maintenant je vais vous laisser parce que j'ai ma série qui vient de commencer et sur ce je vous laisse et je vous retrouve demain et dimanche et dimanche je conclue le vlog et je le montrerai de la semaine pour vous le mettre vendredi enfin samedi voilà moi je vous fais des gros bisous vous allez voir le vlog de la semaine passée si je dis pas de bêtises samedi demain pour vous sur ce moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain bisous bisous bonjour m'étudiant j'espère que vous allez bien moi très bien on est dimanche 15 non pas 15 on est le dimanche avant 15 octobre je vais vous reparler hier je vous ai pas pris parce qu'hier on n'a pas fait grand chose j'ai juste été au magasin recherché à manger pour ma bête qui est là juste là qui est en train de se laver voilà puis j'ai été chez ma tautine pour son petit chat un petit peu parce qu'elle était toute seule toute la journée du coup j'ai été lui ouvrir la porte de la cour pour qu'elle aille dans la cour puis elle est rentrée et on est parti je suis revenue ici on a faim à manger et puis voilà j'ai lu j'ai lu j'ai joué au disney et aujourd'hui on s'est le vu à notre aise et j'ai joué assez bien à disney en regardant des vidéos youtube et puis j'ai eu une envie de nettoyer du coup j'ai été faire ma douche à fond ça m'a pris une heure un peu moins d'une heure mais voilà je suis contente elle est propre nickel comme ça j'ai pas ça à faire de la semaine c'est un truc en moins et puis j'ai mangé on a fait des pâtes à la bolo c'est pas que c'est le tout aujourd'hui c'est dimanche voilà et j'ai lu au matin en regardant le live de tibou sur twitch et elle faisait un truc de lecture je sais plus comment ça s'appelle et elle a fait 3 fois 30 minutes du coup j'ai bien avancé dans mon livre je suis presque à la fin juste ici voilà je suis je viens de commencer un chapitre le 44 je suis à la page 284 enfin je suis au milieu d'un chapitre mais voilà je viens de commencer le chapitre 44 du coup je vais continuer ça je voudrais bien essayer de le finir aujourd'hui mais ça m'étonnerait fort parce que j'ai un mal de tête qui commence à arriver du coup voilà mais je vais quand même essayer de le lire un peu et voilà j'ai pris ma douche voilà j'ai lavé mes cheveux hier il faut que je les fasse j'ai rien fait aujourd'hui je ne les ai même pas démêlés encore je les démêlerai demain ça va être un carnage mais c'est pas grave et on les lissera demain voilà j'ai pris ma douche hier soir enfin lavé mes cheveux hier soir et quand j'ai fini de nettoyer ma douche je me suis repris une douche voilà comme ça je suis tranquille j'ai mis mon pyjama vous ne le voyez pas bien sûr de Wallion on est trop bien dans celui là c'est un peu la matière je ne sais pas mais j'aime bien la matière et du coup voilà c'est la poupette c'est la poupette elle boude parce qu'elle ne fait pas câlin voilà mais elle est déjà sur le lit c'est déjà pas mal et là il est 19h je vais retourner à ma lecture je ne pense pas que vous aurez la fin de ce bouquin dans ce vlog j'espère bien avancer ce soir au moins terminé demain matin voilà du coup je vais conclure ce vlog j'espère que ce vlog vous plaira n'oubliez pas de vous mettre un pouce bleu un petit commentaire je vous réponds et ça me fait beaucoup plaisir de voir un petit commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait si vous voulez me rejoindre sur insta je vous le mets là n'hésitez pas à aller dessus c'est bébé clochette 10 et voilà voilà il y a aussi mon discord demandez-moi en part d'info je vous donnerai le lien parce que je ne sais pas pour quoi mais il est mis qu'il ne se périme pas et en fait il se périme du coup voilà mais dites-moi je peux vous le donner il n'y a pas de soucis pour ça je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain dans un nouveau vlog je vous fais des gros bisous 5 déjeuner vous de